Salut à tous, c'est Rémi, nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'Australie qui souffre encore d'une autre explosion d'air polaire, surtout le continent, mais des records de basse température sont à nouveau brisés. Donc, des vagues de froid polaire anormales pulsent déjà à travers le continent australien. Baisse des températures pour atteindre des creux records et apporter de la neige dès début de saison. La situation pourrait devenir historique à l'aube du week-end. La masse d'air glaciale de l'Antarctique a déjà apporté la grêle à Mittagong et Bochal, situées au sud de Sydney, ainsi que de rares chutes de neige en début de saison dans les Blue Mountains et les Central Tableslands. Donc ici, on peut voir qu'il y a une interview, on verra ça après. Donc, le gel hors saison a même incité les marchands chauves du bureau de météorologie BOM à mettre des alertes pour les brousseurs de moutons. Les températures froides de la pluie et de la neige et des vents de sud-ouest sont attendues. Vendredi, pour la Roira, les plateaux du centre et les plateaux du sud et des montagnes enneigées, ainsi que pour le Dierling Kronz. Donc, il y a un risque pour les moutons et les bétails qui peuvent, bien sûr, mourir de ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Donc ici, on a le risque de neige. On peut voir ici, en millimètres, qu'une vaste partie du territoire australien pourrait être considérée. Le BOM prévoit des températures records et des nuages épais à travers l'état du Queensland à partir de samedi. Les températures maximales et plus fraîches par la journée seront 10 à 12 degrés en dessous des normales climatiques de cette époque, explique le météorologue Shane Kennedy. Les records de températures sont brisés. Même au loin et au nord, dans les tropiques médias et dionnaux, un temps anormalement glacial devrait entraîner d'orards joli dimanche ou lundi. Le froid persistant, alors jusqu'à la semaine prochaine. On peut voir ici la carte des anomalies. Et on peut voir que c'est vraiment assez intense, avec du bleu quasiment partout. Même en remontant vers les tropiques, comme ils le disent. Donc voilà, pour cette actualité. On va faire un tour rapide aussi en Amérique du Nord, qui bat énormément de records de froid depuis janvier et surtout en mai. Ils ont des températures 4 à 10 degrés sous la normale actuellement, mais sur l'ensemble du mois, c'est inédit de telles anomalies depuis 1850. Donc voilà, de ce côté-là, on a des volcans qui explosent et qui ont rejeté de la cendre à 13,7 km d'altitude. Et toutes ces cendres dans l'atmosphère ont des impacts sur le climat, à long terme bien sûr. Et voilà pour cette actualité-là. Et c'est à nouveau bouleversé ces deux derniers jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt. A bientôt. A bientôt.